On va poursuivre le stream avec Baldur's Gate 2. La dernière fois nous étions revenus en ville et j'avais pris Valigar dans mon équipe parce que j'avais envie de faire sa quête. Est-ce qu'on va la faire tout de suite ou pas ? C'est la question que je me pose. On pourrait la faire tout de suite sa quête. Est-ce qu'on a un à 7 flèches ? On a un à 7 carreaux en tout cas, ça c'est certain. Pire du soleil. Une classe d'armure pas trop mal. J'ai revendu tout mon bazar ou pas ? Ouais, j'ai revendu tout mon bazar. On va s'acheter quelques flèches au cas où. Et on va aller démarrer sa quête. Si tu veux. Attends, j'ai un ranger avec moi. Desi Murphy qui demande si... J'ai vu un genre sympa sorti aujourd'hui qui s'appelle Dead Motherland. Quelqu'un a des news. Non, je ne sais pas du tout ce que c'est. C'est quoi Dead Motherland ? On va regarder ça tout de suite. Dead Motherland... Zombie, un jeu de zombie cop. Non, je ne connais pas. Et ce n'est pas encore sorti par contre. Alors, promenade de Wokin. Ok, je me suis fait interrompre. Sympa. Tu peux aider comme ça. Toi, là-dessus. Tu vas prendre ta halbarde. Et un... Un Skullbreaker ! C'est parti ! Vas-y, allez attaquer le mage, là. Ouais, voilà. Voilà pourquoi je voulais vous attaquer le mage. Ok. C'est bon, on est venu à bout. C'est bien, on va se faire de la thune, là, en revendant tout leur bordel. Ouais, qui allait voir le marchand, justement. Ouais, ça, c'est un peu de la merde. 94 pièces. Si vous pouviez éviter de rester au-dessus du loot, j'apprécierais grandement. Donc ça, c'était le petit combat pour... se mettre dans le bain. Maintenant, nous allons aller voir... le vendeur qui est ici. Maintenant, nous allons aller voir... le vendeur qui est ici. Qu'est-ce que tu vends ça, Bob ? Tu vends des flèches normales. Ouais, ça ne me plaît pas, ça, en fait. Je voudrais des flèches plus sains. Ok, on va aller acheter des flèches plus sains ailleurs, c'est pas grave. Alors, auberge, temple d'une matière, boutique de sorts, armurier, fabricant de flèches. On va aller chez ce monsieur, ici. On va voir s'il peut nous vendre des flèches plus sains. Parce que mine de rien, je commence à avoir de la... Oui, 85 000 dollars, là, ça commence à être pas mal. Eh, salut Butcher sur le chat. Tu as loupé la fin d'Undermine, Butcher. Un jeu que j'ai enfin terminé. Je sais, ça peut paraître puéril de dire que je termine des jeux, mais... Lorsque vous avez une vie active très chargée comme la mienne, je peux vous assurer que me dire que j'ai un jeu en moins à faire dans ma liste Steam, c'est juste le bonheur. Qu'est-ce qu'il y a à vendre, ici ? Bien joué, hein. Je voudrais voir qu'est-ce que tu veux à vendre, mon cher. Montre-moi ce que tu veux à vendre. Mon gros vendeur. On va t'acheter plein de flèches plus sains. Pas très cher, en plus. Ouh, des flèches mordantes, mais ça coûte très cher, les flèches mordantes. J'aurais pu acheter des flèches plus d'eux aussi. Voilà, on lui a acheté des flèches. Qu'est-ce que tu vends d'autre ? Pas grand-chose. Ok, je lui mets pas mal de flèches, là, je pense. Je pourrais même lui en acheter un peu plus. Cap de voleur de l'ombre. On va la mettre là-dedans pour l'instant. Dac de voleur de l'ombre, pareil. On va mettre ça là-dedans. J'en ai pas besoin tant que je vais pas faire sa quête à l'autre. Oracle. Vas-y, on va essayer de te l'apprendre. On va essayer de t'apprendre ça aussi et ça aussi. Bien joué. Bien joué. Ouh, il a réussi à apprendre tout ça. C'est magnifique mon cher Jan. On va essayer d'apprendre d'autres trucs aussi. Glisse, c'est pratique. Chemin de protection contre le feu. Manteau amélioré, je sais pas ce que c'est. Flèche enflammée. Juste m'assurer qu'ils aient tout ce qu'il faut. Lenteur, c'est pratique. Vision véritable, c'est pratique aussi. Projectile magique. Tu peux apprendre ça. Je peux t'apprendre ça. Personne ne peut l'apprendre. Grèce, personne. Et hâte, personne ne peut l'apprendre aussi. Mais écoute, on va... On va remettre ça là. Hé, t'as foiré, dommage. Pour moi, t'as réussi un sort sur trois. Future qui dit que 2-2 te prendra un certain temps. Oui, non, j'imagine. J'espère que ça sera un petit peu moins long que... Fastfinder Kingmaker. Juste un petit peu si possible. Alors, montre-moi ce que t'as. En plus, maintenant c'est cool. Vu que je commence à... Je suis en train de tester le fait d'avoir un agenda pour mes streams. Ça me permet de... de mieux préparer mes streams. En tout cas, un petit peu plus. On a trouvé une fronde magique. Attention de froncalisation mentale. Ouf ça. Tu rachètes des trucs toi ? Ouais, tu rachètes des trucs. Lens ça. On va voir 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 ça. Ouais, ça sera déjà bien comme ça. Mon prix est le meilleur du sud de Waterdeep. Ouais, je vais te rachèter des flèches encore. Je vais t'achèter. On va voir ça. Quelques flèches. Je crois qu'on lui a pris toutes ces flèches. Ce pauvre monsieur là. Flèches de dissipation de la magie. Ça coûte cher. C'est des bonnes flèches ça. Dissipation de la magie sur un cible. Je vais en prendre une... J'avais dit à une botte. Je vais en prendre une botte de flèches. Ah oui, je veux te revendre ça aussi. Je n'aurai pas besoin de ces sortes. Bienvenue à mon établissement. Voilà. Ok, donc ça c'est bon. Intelligence plus 3, Dexterity plus 3, ça pourrait être pas mal pour Nalia. On va lui mettre aussi une potion de soin à Nalia au cas où. Je crois qu'il m'en restait une là-dedans. J'y arrive ? Non. Voilà. On va te donner ça. T'en as-jop là toi. Toi, prends ça. Honnêtement, les billes là... Fou les là. Ça, tu vas le mettre aussi dans le sac sans fond. Voilà. Je veux juste faire en sorte qu'ils soient bien tous propres. Niveau inventaire, comme ça on n'aura pas trop à gérer. Caution d'invulnérabilité. On va mettre ça là-dedans. Toi, tu as plein de flèches. Toi, tu as plein de flèches aussi. Toi, tu as plein de flèches aussi. Ça, je n'en ai pas besoin. Baguette nuage mortel. Bon, ça peut me servir ça. Voilà, lui il a quelques carreaux. Oh, il a quelques flèches. Toi, tu as quelques flèches aussi. Parfait, à la limite je te rachète... 2-3 flèches normales. Voilà, pareil pour toi. Et voilà, je pense que nous sommes prêts à partir. Allez, on va aller faire la quête de Valigar. J'espère que je vais pouvoir la faire. Après bon... Parce que Fear Krag, ça ne sera pas pour tout de suite. Est-ce qu'il y a autre chose que je pourrais faire ? Je pourrais faire le culte de l'œil aveugle, mais ça ne me tente pas de retourner dans les égouets tout de suite. Le château, ça, il n'y a rien de spécial à faire. Ayr d'Alice, ça ne me tente pas de le faire tout de suite. Le vrai Fear Krag. Et il faudra qu'on aille faire la quête de John après. Ah... Si. Hum... 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 Je pourrais la faire maintenant, la quête de John. Est-ce qu'on la fait maintenant ou pas ? Ah non, on va aller dans la sphère. Vas-y. Démarrons la quête de la sphère. J'espère que c'est là. Ouais, c'est là. C'est parti. Eh, salut Frambois sur le chat. C'est parti. 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 Et en route. C'est parti. Tu m'as fait qu'il y ait vu que tu ne streamais pas ce dimanche. Oui, ce dimanche je ne serai pas là. Je serai à New York dimanche. Je ne streamerai pas. Pourquoi vous ne rentrez pas là ? Eh bien, vous buguez. Je vais faire ce que je ne peux pas. Qu'est-ce qui vous arrive là ? Oui, oui. Qu'est-ce qui vous arrive ? Vous avez décidé de buguer, c'est ça ? Vous êtes trop con pour bouger l'un derrière l'autre ? C'est parti. Je suis prête. Je vais. Pourquoi ? C'est parti. Je pense qu'ils sont trop bêtes pour bouger correctement. Je vais vous aider. J'espère que ça va faire le truc. Vous avez besoin ? Oh, je... Et t'inquiète pas, on reprendra la semaine prochaine. J'ai plein de jeux à streamer. Plein, plein de jeux. Rembois qui dit, ça fait plaisir de te voir enfin après la balle d'Oursguide 2. Ah, ça fait un petit bouton maintenant que je démarrais. Ça fait quoi, deux semaines, trois semaines ? Je te rassure, ça me fait plaisir aussi de pouvoir m'y mettre. Je ne sais pas du tout par où il faut aller par contre. Ok, ça je ne peux pas le faire tout de suite. Ce panneau sert à ouvrir la porte, mais un élément fondamental semble manquer. Ah, vas-y, c'est parti. Ah bah ouais, parce que tu t'appelles Jan et que t'es un abruti et que tu veux foncer devant les autres. Je ne comprends pas ce délire. Ok, je crois que le post-finding de jeu est pire que le premier épisode, j'ai l'impression. Donc on va vous envoyer tous les deux. Parce que là, ça n'a pas l'air d'être la joie. Allez, vas-y, ramène-toi Bob. Je veux que tu sois accéléré comme ça me plaît moyennement. Non, non. Ok, ça sert à rien que tu attaques. Nickel. Alors, Jan. Qui c'est qui est le plus fort en détection de piège entre Jan et Nalia ? Détection de piège 115, oui. Et toi, 80. Donc c'est définitivement Jan qui va détecter nos pièges. Alors, hop. On va voir s'il n'y a pas de piège ici. Est-ce qu'il y a plein de coffres à ouvrir ? Hein ? Oui, oui. Pardon, j'ai compris. Allez, tu vas pas me dire qu'il n'y a pas de piège là. Aucun des coffres n'est piégé. Mec, c'est toi qui prends. Ok, des flèches. Un parchemin, une clé. Oh putain, il y a plein de trucs à ramasser. Euh, qui est vide là, mon personnage ? C'est fini. Ça commence bien, le loot déjà. Ça commence bien. C'est fini. Clé planaire. Brat de golem. Le reste, ça peut rester là. Tout ça, on va le prendre. Charbon. Ok, je ne sais pas trop à quoi ça va me servir, mais vas-y. Comme je pensais. Ce couloir était relativement... ... rapide à faire. Vas-y, apprends ça toi. Bref, c'est pas mal. Si tu pouvais l'apprendre sans te viander, je serais ravi. Merci. Tu vas prendre ça. Je vais te foirer, évidemment. T'aimes bien te foirer, mon pauvre. Pauvre John. Renvoi de sort mineur. Vous arrivez à apprendre les sorts qui m'intéressent le moins, mais bon, c'est pas grave. Non, je ne voulais pas faire ça. Redonne-moi la gemme que j'ai mis là. On va faire les choses proprement. Ça va là-dedans, ça. Ça, ça va ici. Ok. Alors... On va voir ce côté-là. Il s'est verrouillé. Peut-être que ça, c'est ouvert maintenant. Vous insérez le levier et commencez à tirer. Vous avez entrepris un voyage plein air. La porte externe a été fermée pour votre sécurité et la porte intérieure va maintenant s'ouvrir. Ok, ça fait 17500 points d'XP. Je ne vais pas me plaindre. Bonjour. Vous êtes bienvenue dans ma visite. Mon nom est Romano. Je suis pris au piège tout comme tous tes compagnons. Pas au piège, j'ai bien le mot. Je suis Arena. Voici mes compagnons Onvo et Anka. Nous sommes chevaliers solumniques. Il y a bien longtemps déjà que nous sommes prisonniers de ce donjon. Les chevaliers solumniques. Nous sommes les chevaliers de l'honneur et du bien dans Salon. Un monde situé aux confins de celui-ci. Y aura-t-il là-haut des pièges dont je devrais avoir connaissance ? Des pièges non, mais je peux te dire que les recoins sombres de ce lieu cachent bien des atrocités. Il me répugne d'en parler, mais si cela peut aider d'une quelconque manière. A notre arrivée ici, nous avons, avec mes compagnons chevaliers, décidé d'explorer les lieux. Je regrette aujourd'hui cette action. Plus à l'ouest, nous avons été pris dans la busquette par des petites créatures qui, si elles ressemblaient à des enfants, n'en avaient certainement pas la même voracité. Nous avons dû, pour nous échapper, leur livrer une féroce bataille. Ok, c'était peut-être des petites gens ? Si ces êtres ont pour usage de déchirer la chair des êtres vivants pour ensuite la manger, et de leur arracher les os pour en sucer la moelle, alors oui, ce sont peut-être des petites gens. On voit qu'il dit qu'il est égal aux trois brasseurs. C'est bon les trois brasseurs ? Je suis allé manger une fois quand j'étais passé à Montréal cet été. Il y a des bonnes flammes de cuches. Leur bière est pas mal. Alors... Dans la sphère planaire. Voilà, ils sont bloqués là. Il y a des petites gens à l'ouest. Il y a quoi à la table ? Enfin, sur la table. Fouet de protection de quelques bennes. Ce sort décide est plein d'essor de protection jusqu'au 8ème niveau de la cible. Ok, t'as réussi à la prendre, on est tous très fiers de toi. On sauvegarde et on va aller d'abord de ce côté-là. On va aller buter les petites gens, c'est pas un problème. Les petites gens vont se calmer. Ils ont que de la merde. Je pense pas que ça va eu le coup d'utiliser des bonnes flèches contre eux. Utilisez vos flèches normales. Toi par contre ? Je vais faire ce que je dois. Je vais faire ce que je dois. Je crois qui vous êtes, mais vous allez crever. J'espère que le pont n'est pas piégé. Je vais faire une petite boule de feu ici. Toi tu vas tirer sur lui. Et toi tu vas faire un projectile magique. Attaque toi celui-là aussi s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu vas balancer un autre projectile magique sur lui. Toi tu vas continuer de tirer sur celui-là. Tu vas continuer de tirer sur celui-là. Et vous deux, vous allez me flinguer ça là. Bah rangez pas ça. Tu n'arrives pas à l'atteindre là ? Un globe d'invulnérabilité mec ou quoi là ? On est dans la merde là. Et on est pas... ça va pas là. Ça va pas du tout. Pourquoi on n'arrive pas à l'attendre ? Ok, toi tu as essayé de faire ce que tu veux aussi. Ah oui non, si vous vous frappez dessus ça va pas le faire. Ok. Comment je pourrais te faire retirer ta magie toi ? Quoi ? Si vous voulez. Je suis toujours ici. On va faire en sorte qu'il se ramène petit à petit. On va aller chercher le deuxième. Sérieusement ? Putain. Mais ça m'arrange pas ça d'avoir... Il va être relou lui en fait là. Je pensais pas que tu allais être aussi relou toi. On peut faire la technique de lâche sinon. On va faire la technique de lâche. On va aller jusqu'à ce qui est. On va aller jusqu'à ce qu'il se ramène à cette cette Yeti. Non, c'est une bonne planche, mais il va aller jusqu'à ce qu'il est ! Une bonne planche ? Die ? Elle est coûtée pour la fin ! Tu m'en as paralysé 3 là, fantastique ! J'ai mes mages qui sont complètement paralysés ! On va attendre ! Allez John ! Combien de temps tu restes comme ça ? Vous sortez de votre étourdissement quand vous voulez. Je pourrais dormir mais bon, ça sera un peu abusé. On va patienter. Je vais en profiter pour lire un peu plus ce qu'il se passe sur le chat. Ça parle de restaurant et de bière. Vous me donnez faim avec tout ça. Qu'est-ce que tu veux Grownling ? La vache l'étourdissement dure longtemps. On ne sait pas que ça dure aussi longtemps que ça. Quand tu veux le jeu. Vraiment quand tu veux. Oui, non. Rassure-moi, on sort de ces... Ok. Vache. Toi tu vas t'énerver. Toi aussi. Je peux utiliser mes flèches de dissipation de la magie sinon. Ce pourri là. Je pourrais peut-être faire ça. On va tester pour voir. On va tester les munitions, ça ne t'embête pas. Quoi ? Un bon hit. Allez crève ! Voilà, il a explosé en mille morceaux le mage là. Ok, on va la laisser tranquille là-bas. Voilà, petite flèche de dissipation de la magie, ça marche plutôt pas mal. Il a pris une flèche et c'était terminé. On va attendre qu'elle sorte de sa confusion, elle. Ecoutez, à plus tard les Imurphy ! Bon appétit ! Jaira, ma pauvre Jaira, tu es confuse. Et vous, vous êtes bloqués dans votre pathfinding. Ok. Donc ça c'est fait. Ouh, on a des gants magiques. Un gourdain pourri. Et le plurio, il avait juste 25 pièces d'or sur lui. Alors, c'est quoi ces gants ? Ça m'intrigue. Gantelet. Gantelet de force d'ogre. La force du porteur passe à 18. Ça pourrait être pas mal pour Jaira, ça. Ça pourrait être pas mal. Est-ce que toi tu as 15 de force ? Ah là, tout de suite, tu deviens moins pourri. 18, 17, 17, c'est quand même pas mal. C'est pas mal du tout. On pourrait lui mettre à lui, mais bon. Ah, c'était bien ça. Jaira maintenant, elle devient nettement plus puissante. Vraiment cool ces petits gants. Ah oui, bonjour. Araignée sabre. Coutez l'araignée sabre, vite. 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 Je m'inquiète pas trop. C'est bien fréquenté ce donjon. Ça fait plaisir. Un anneau. Il y a une table avec des trucs dessus. Manual de fabrication des golems. Alors, j'ai fini par créer un golem gardien. J'ai pas trop quoi faire de stat de charbon là. On va le garder pour l'instant. Enfin, je vais en garder un ici. C'est bon, il y a quelque chose à faire avec ça. Il semble que ce soit un panneau de contrôle d'une machine permettant la création d'un golem de fer. Le golem inachevé repose dans le tube situé au-dessus du panneau. Il lui manque un bras et une tête. Oui. Le bras de golem que vous avez apporté a été attaché au monstre. Le golem n'a toujours pas de tête. D'accord. Il faut qu'on trouve la tête du golem. C'est ça qui m'inquiète. J'espère que le golem ne va pas m'attaquer parce que... Parce que c'est un golem de fer. Oh putain. Encore mal fréquenté là. Et je suis mort. C'est mal... J'ai pas fouillé cet endroit. J'ai baissé une porte. C'est mal foutu ces couloirs étroits là. C'est mal foutu ces couloirs étroits là. Il m'a pas vu. Tire là-dessus toi. Tire là-dessus. Euh... Balance des animaux toi. Pour les occuper. Guerrier petit âme. Je foutrais bien une boule de feu dans ta gueule toi. Ça te calmerait là. Vite vite vite. Vite vite vite. Vite vite vite. Ah sérieusement ? Ah sérieusement ? T'es confus ce qui m'arrange pas. Je suis heureux d'être assistante. Qu'est-ce que tu veux de m'aide ? Comment peux-je m'aide ? J'ai toujours l'aide. J'en vais aller looter pendant ce temps-là. Ok, je sais pas ce que c'est ça. La confusion ça y va en tout cas. La confusion ça y va même pas mal. Est-ce que j'ai besoin ? Ok. Ça c'est réglé. Sauvegardé. J'ai pris assez cher là. La musique s'excite encore. Ah on a pris un niveau ? J'ai même pas vu. J'ai pris un niveau sur mon héros. Un niveau de prêtre. Ok. Donc on a un sort de prêtre niveau 4 en plus. Et un sort de prêtre niveau 5 en plus. Action libre. Ça peut être pas mal. Harmonie défensive. Salut il dit Vika sur le chat. Neutralisation du poison. Protection contre la mort ça pourrait être pas mal. Protection contre le mal aussi ça pourrait être pas mal. Vas-y, on se prend une protection contre la mort. Et un sort de niveau 5. Guérison de masse pourrait être bien. Convocation de force de champion. C'est pas mal, le problème c'est que ça te réduit ta force à 18-0-0. Ordre majeur. La zone d'effet est similaire à celle d'un nuage puant ou d'une boule de feu. Ça pourrait être pas mal ça. Vas-y, on va tester hein. On verra bien. Qu'est-ce que je pensais ? Il y a qui dit c'est le jeu quand j'étais petit. Ou semi-petit. Baldur's Gate 1 j'étais semi-petit aussi. Mais Baldur's Gate 2 tu vois j'ai jamais pu le faire. C'est pour ça que je le fais maintenant. En retard, 7. Certes, mais au moins je le fais. Faut du charbon pour faire fonctionner. Wow, t'es qui toi ? C'est sympa. Attends, il y a un élémentaire de feu quoi. Sympa. Il y a 6000 points d'XP mais on l'a quand même dégusté. Le fourreux est opérationnel. Tu m'en diras tant. Attends, s'il y a un élémentaire de feu qui sort de chaque fourneau... Déjà on va se soigner. Et... On a une protection contre le feu ou pas ? Je crois que toi t'as un truc. Ah mais t'as un truc que tu mets sur toi. Je crois que j'ai rien en fait pour me protéger contre le feu. J'ai rien. Tant pis, on va déguster. Ouais c'est bien ce que je pensais. Qu'est-ce qu'il y a là ? 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 Après ça fait de l'XP. D'un pain complet on va dire. Mais je me considère pas non plus ultra solide. J'ai découvert Dungeon & Dragon avec Baldur's God parmi du nom. De toute façon c'est pas... Je m'en cache pas. Apprends ta Albar des valeurs filets un coup de main toi. J'en ai pas eu besoin. Ok, les 3 fourneaux sont opérationnels maintenant. Ok, t'as dégusté. Détècle les pièges toi parce que là, visiblement, on prend très cher. Quoi ? On va se soigner. Faire un deuxième soin critique sur lui. C'est pas un peu mieux, on va soigner Valigar. Et on va avancer. Avec les tanks au premier rang, s'il vous plaît. Putain, les mecs, les mecs, les mecs, les mecs. Tu me détectes des pièges toi ou pas ? Oui, oui, une tactique standard. Ah oui, après un premier RPG, c'était pas mal d'Othgate pour moi. C'était autre chose. C'est quoi d'ailleurs ? Une bonne question. Je ne me souviens plus trop. Est-ce que j'ai commencé RPG sur NES ? Oh, des golems ! Arrêtez de tirer vous, ça sert à rien. Les golems de pierre, on arrive à se les faire. On va l'activer ce truc là, je ne sais pas ce que c'est. Ce mécanisme ressemble à celui d'une horloge. Ah bah voilà, c'est la tête de golem qu'il fallait ça. Ok, donc on a récupéré la tête de golem. Je ne sais plus ce que c'était mon premier RPG. C'est-à-dire que ça remonte il y a tellement longtemps. Allez, on va aller mettre la tête de golem. Dans l'aquarium à golem. J'ai un peu peur de ce qui va popper, pour être tout à fait net avec vous là. Parce que si le golem il m'attaque... Ouais, alors ce qu'on va faire... On va essayer d'être malin. Vous allez, vous en allez vous ? Vous aussi d'ailleurs. On va laisser les... On va juste laisser mon héros. La tête est reliée au golem par la machine. Le golem d'effet est transporté hors de la machine au moment où il commence à s'éveiller. Le serviteur détecte un intrus, le tête est détruit. Ah, il s'en va. 23 000 points d'XP quand même. Ok, il nous a pas attaqué, ce qui est cool. Juste maintenant on peut passer. D'anciennes inscriptions entourent la sphère d'obsidienne. Ces 4 runes sont la clé des portes des niveaux inférieurs. Vous devez les toucher dans l'ordre prescrit ou subir à la colère du gardien. Ah, je sais pas trop dans quel ordre il faut les toucher. Peut-être qu'il faut que je trouve de la doc avant de faire ça. Une voix résonne dans votre tête. Hé toi le magicien, ta sphère n'est pas un tombeau qui me scie au diable de ton golem, je m'échapperai. Ah oui, on va te flinguer toi. Parfait. Il y a plein de trucs sur toi. On va mettre ça là dedans. Ça aussi. On va trouver des flèches. Je crois que c'est des flèches perçantes ça. Flèche perceuse, ouais c'est ça. Flèche perçante. Il y a qui dit mon joueur préféré est-ce le steampunk? Moi ça dépend j'ai envie de te dire. J'aime bien heroic fantasy classique parfois. Ça fait du bien aussi. Je me souviens que sur... Autant je me souviens plus que c'était mon tout premier RPG. Parce que j'hésite entre plusieurs titres. Autant sur console, on va dire nouvelle génération, console 3D, c'est à dire à partir de la PlayStation 1er du nom. Mon premier RPG c'était Vandalert. Et après ça a été FF Tactics. Et là, tour par tour, c'était l'extension de ma vie dans les jeux vidéo. Ça c'est verrouillé. Ah oui, je ne peux pas y aller par là. Je ne sais pas du coup dans quel ordre il faut toucher ces trucs là. Vandalert et Final Fantasy Tactics, Butcher, c'est pour moi c'est des perles du tactical RPG. D'ailleurs c'est avec FF Tactics que j'ai développé mon anglais parce qu'au début je ne captais rien. Ok, je ne sais pas où on va là mais bon. Vous, vous êtes les gens qui ont causé la sphère à traverser encore une fois. Vous fous, j'étais près de l'escalier ! Donc ça c'est le fameux Lavoc, qu'il fallait qu'on retrouve. Mais visiblement il n'a pas l'air très content de nous retrouver. Lavoc ! Lavoc ! Lavoc ! Vous allez mourir les mortels ! Vous et votre type ont été dans mon chemin depuis longtemps longtemps. Vous n'allez pas passer. J'enlève la vie de ma famille. Et termine votre vie hideuse, une fois et pour toutes. Et votre intrusion a causé la sphère à retourner à mon propre dimension. Il y a qui dit Vandalert, quel dommage que la franchise n'ait pas survécu. Ouais, le premier Vandalert était et est toujours un excellent titre. Par contre le deuxième c'était une merde sans nom. Ils avaient complètement changé le système. Il faut que l'on affronte Lavoc. Je ne sais pas qui c'est mais j'imagine qu'il ne doit pas être très sympathique. Lavoc, on va commencer par te balancer quelques sorts dans la gueule. Ouais vas-y tire-lui dessus. C'est bon ça. Est-ce que je peux te... Est-ce que je peux te mettre lenteur ? Oh il nous a paralysés ! Fantastique ! Ah oui c'est moyen ça. Ok donc je n'arrive pas à le buter. C'est bon ça. C'est bon ça. C'est bon ça. C'est bon ça. Ah mais voilà le tour par tour simultané de Vandalert 2 c'est ça qui a causé sa perte. On est d'accord là-dessus Lillica. Comment est-ce que je vais faire pour le buter l'autre là ? Stilette démarche. 20% de chance à chaque toucher que la victime soit paralysée pendant 2 rounds. C'est puissant ça comme dague. Ce qui m'inquiète plus par contre c'est l'autre là-haut là je lui fais pas de dégâts du tout. Ça me pose quelques problèmes. Reprends ton marteau électrique toi. On va le remettre. Je crois que Cude Biverne plus de... Dormus plus de... Je vais retenter mais... On s'était quand même fait flinguer très rapidement là. Ça m'inquiète un peu. J'ai pas de protection contre la paralysie. Je peux te mettre ça mais ça va servir à rien. C'est pas trop quoi utiliser hein. Est-ce que lui là-haut ? Est-ce que je peux lui mettre une flèche ? On va voir si ça marche, je comprends ça. Ton arme est inefficace. Ouais c'est vraiment pas cool ça. Comment il faut le buter lui ? Balance des sorts. Il va nous balancer un truc là. J'arrive pas à le toucher. C'est un truc de dingue. Pourquoi j'arrive pas à le toucher comme ça mec ? Pourquoi t'es indemne ? Oui. Je suis prête pour quelque chose. Ah ouais. Buvez tous votre potion là. Ah mais une efficace Corgan, t'es sérieux ? Peut-être la H de froid là. Putain il fait mal. Oh on a réussi à lui enlever quelques dégâts. On l'a eu malheureux. Ah putain j'ai plus de vie quoi. Ah 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 ah. Ok donc l'avoc était possédé par quelqu'un. Je suis ton descendant l'avoc, je m'appelle Valigar Cortala. Et je ne te laisserai pas prendre mon corps pour prolonger ton existence. Puisque tu es toujours en vie, je vais y remédier sur l'heure. Cortala, oui je m'en souviens maintenant. Ma famille. Oh je meurs. Valigar Cortala c'est certain. Rien ne pourrait m'apporter autant de soulagement. Je t'avertis nécromancien, je ne me laisserai pas abuser. Je ne veux pas non plus te tromper jeune homme. Une étrange force m'a rendu prisonnier de mon esprit depuis une éternité. Essayes-tu de me dire que tu n'es pas mauvais ? Que tu n'es pas le sorcier qui s'est nourri de sa propre famille comme l'aurait fait une goule qui a toujours rentré les miens ? Non, non, je suis lui. Je suis tout ce que tu as dit et plus encore. J'ai passé la moitié de l'éternité à empêcher cette force de lire les secrets de la sphère dans mon esprit. Je ne pouvais pas la relâcher sur ma maison. Merci d'avoir mis fin à son existence. Et cela devrait racheter tous tes méfaits. Je maintiens que c'est le châtiment qui convient. Oui, vraiment, j'ai eu des années de douleur et d'angoisse pour repenser à mes péchés. Je ne peux t'offrir que mon chagrin, Valigar, si je t'ai fait du mal. Si je pouvais tout recommencer, si je pouvais revenir en arrière et convaincre l'homme que j'étais jadis, que la sphère n'était que l'oeuvre d'un orgueilleux voué à l'échec. Et je ne peux pas. La mort me délivrera bientôt de ma trop longue vie. Je vais te demander une faveur, Valigar Cortala, même si je sais que tu n'as aucune raison de me l'accorder. Qu'attendrais-tu de moi ? Je voudrais revoir le ciel de ma terre natale une dernière fois. Je partirais en paix si je sais que je suis mort là où je suis né. Je me meurs et je veux mourir ici sous mon soleil. En retour, je vais te dire comment rapporter la sphère dans ton plan. Je suis heureux que tu sois entré dans la sphère au bon moment. J'ai pu cacher à la force que la sphère a été protégée contre une intrusion. Elle se déplace automatiquement vers un autre plan. Un piège qui me permettait de m'occuper des intrus à volonté. Mais c'était un autre temps. Ramène-moi chez moi, Valigar Cortala, je te dirai comment. Ce n'est pas une ruse. Ce n'est pas une ruse, mon descendant. Je n'ai plus la force de ruser, ni même l'envie. Je te le demande humblement. Tu n'es pas l'homme que j'imaginais, Lavoc. Je ferai ce que tu me demandes. Très bien. La sphère tire son énergie de l'âme d'un puissant démon. Notre dernier voyage aurait épuisé l'énergie de la dernière âme possédée par la sphère. Tu dois repartir dans le plan et prendre le cœur d'un autre démon. Je ne sais pas comment, mais tu dois. Rapporte le cœur dans la salle de la machinerie de la sphère et place-le dans ce golem. Je réglerai les commandes ici pendant que tu seras parti. Mais à toi, Valigar, des choses vont remuer dans les plans et remarquer la sphère maintenant qu'elle est ici. Va, je vais essayer de tenir assez longtemps. Non seulement tu vas essayer de tenir assez longtemps, mais tu vas me laisser faire un somme. On va essayer de soigner tout le monde avec ce qu'on a. Non. Continuez de vous soigner. Soigner John. C'est là quand même. Ce qui m'embête un poil c'est John qui commence à me presser pour que j'aille faire sa quête. Ça, ça me plait moyennement. Intéressant ce qu'il y a là dedans. Très intéressant l'émotion. D'ailleurs on a foiré. On va mettre ça là, ça ici, ça ici. John a pris un niveau. Je peux t'améliorer dans quoi ? Tu peux juste apprendre à utiliser correctement une arme. Je vais te mettre dans les fronts des pieds. On va mettre la détection des pièges. Tu n'étais pas à 115 toi déjà ? Il y a un objet que je t'ai filé. On va mettre ça à 100. Se cacher. Parfait. Parfait. Je ne sais pas par où il faut aller par contre. Il y a plusieurs sorties là. Oh, bonjour. Il a fait plaisir d'être bien reçu encore. Parfait. Je suis toujours ici. John Johnson, à votre service. Les hommes lézards. Ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas vu. Il n'enquête pas trop. Il a explosé en petits morceaux, l'homme lézard. Je ne sais pas combien de temps tu as lorsqu'il y a un des personnages qui te dit il faut qu'on aille aider ma famille. Est-ce que le jeu te laisse encore 2 jours, 3 jours, 8 heures ? Parce que je n'ai pas envie qu'il se casse, John. On va chier avec leur quête, sincèrement. Ah ah ! Donnez-moi vos quêtes, mais... Ne pressez pas pour les faire rapidement. Oulah, c'est la fête ici ! Qu'est-ce que c'est que tout ça ? Analyse-moi tout ça, toi. Porteur du second plus 2. Classe d'armure 6. Rien spécial. H d'armes plus 2. C'est une simple H d'armes plus 2. Euh... Ouais, elle n'a rien de spécial. Je peux la filer à Korgan, mais bon. Et ça, c'est un cimeter. C'est un cimeter. Je ne peux pas utiliser ça, toi. Ah non, c'est les... Ah si, cimeter. Ah, c'est un ninjato, ce n'est pas un cimeter. Ok, tant pis. On ne va rien utiliser de ce qu'on a trouvé. Il y a autre chose à faire ici ? Pas vraiment. Il y a des carreaux. Il y a des carreaux. On s'en allait. C'est bon. Bon, voilà ici. On va aller faire cette porte. Ah putain, je ne vous aime pas vous. Ouh, je ne vous aime pas du tout. Et voilà pourquoi je ne vous aime pas. Ouh. Il faut se redevenir confus là. Elle est chiant de cette confusion. Il va rester en dehors du nuage. Il va crever, j'ai rien. Ok, j'en ai encore un qui est confus. Qu'est-ce que tu veux, frondeling ? Je n'aime vraiment pas ça. Si tu veux. Comment nous aiderons les moins fortunés à s'occuper ici ? Fronde magique, baton magique, plein de potions de soin. Ouais, prends les billes, vas-y. C'est quoi cette fronde ? Fronde plus de... Ok, pas une mauvaise fronde. Analyse ce bâton aussi. Bâton plus 1, ça c'est de la merde. On va mettre ça dans le sac magique. Ah, c'est plein. C'est un bon. Je n'en ai pas beaucoup de dégâts. C'est-à-dire que tu ne fais pas de dégâts. C'est-à-dire qu'elles sont à l'heure. On ne va pas trop de dégâts. Nous devons nous reprendre et regrouper tout notre matériel pour la guerre à venir. Nous devons être prêts à venger et à combattre. Je suis délai, je pense trop à Khalid. J'étais choqué auparavant, mais... On ne pense jamais à ceux qui sont partis. Ouais, oublie-le, nous avons d'autres préoccupations. Nous vengerons tous les torts en temps voulu. Faut voir bien. Je vais allumer la lumière, il commence à faire sombre ici. On peut mieux. Donc... Il y a que je ne répéterai pas ce jeu de mots que tu as fait. J'espère que tu n'es pas fier de toi. Ça, on l'a fait. Ça, on l'a fait. Je vais trouver le cœur d'un démon. Je demande où est-ce qu'on va trouver le cœur de ce démon. Je me demande sincèrement où est-ce qu'on va le trouver. Tu peux te parler, toi ? Il n'y a plus d'intro et le serviteur peut se reposer. On va aller parler aux autres chevaliers. Salle de la fournaise. On va retourner ici. Et j'ai toujours ça à faire aussi. Je ne sais pas trop dans quel ordre il faut le faire. Après, je peux toujours essayer et retenter si jamais ça ne marche pas. Mais ce n'est pas très RP. On va retourner les voir. On va retourner les voir. On va retourner les voir. Ok, donc on est revenu à la salle où est-ce qu'on a rencontré les chevaliers. On va leur parler un coup là. Prenez garde étranger. Cet enfer n'a aucune pitié pour les félos d'esprit. Je suis encore chevalier de la rose. Ne vous en faites pas pour mon âme. Puis, je vous donne un conseil. Je suis toujours ouvert au conseil. Vous trouverez une pièce tout au nord. Entre ces murs se nichent un cauchemar océanique. Des poissons qui marchent comme les hommes y vivent. Prenez garde si vous y allez. Rien d'autre. Et ça, je les ai déjà vus en fait. Je peux lui dire d'ailleurs que je les ai vus. Que voulez-vous de moi ? Que signifie est-ce que vous l'adoptiez aussi ? Prenez soin de vous. Vous ne pouvez pas me dire... En quel ordre il faut activer les trucs qui sont au sol ? Ok, vous voyez, excusez mon appareil. Je suis au nouveau, le chevalier de l'épée. Nous sommes loin de mon pays. Tout aussi prisonnier que vous, je suppose. Je suis le chevalier de la solamnie. Il existe trois ordres. Chevalier, couronne, épée et rose. Merci. Au revoir. Je vais reparler à Réna, on ne sait jamais. Vous êtes bienvenue dans ma tête. Une fois de plus, je te remercie. Il semble que les enfants cannibales n'aient pas réussi à faire de toi leur repas. Je suis fort à l'aise. Je peux aller là ? Est-ce que je peux déverrouiller ? Oh, je peux faire ça ! J'ai pu déverrouiller. On peut aller là maintenant. Yeah, yeah. Oh, je ne sais pas ce que c'est les Sawagin. Ah, ils balancent des sorts bien chiant, ça c'est une certitude. Moi aussi, je peux faire ça. On les a flingués, mais ils m'ont quand même un peu pourri la gueule. Ah, je peux faire ça. Ah, c'est bien parce que je vais faire ça. Vas-y, là, tu veux les fouiller ? Une lance. Ça, ça m'a l'air d'être un peu plus intéressant. Carreau magique. Il y a encore des carreaux magiques. Oui, 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 je sais. Des carreaux. J'ai l'impression que maintenant je peux te donner des carreaux à... Flèche plus 2, ça c'est cool. Là c'est les carreaux plus 1. Carreaux normaux, je vais en garder juste un peu. Carreaux serpents. Carreaux de foudre. Voilà. Tu vas défiler ça. Toi tu files ça à mon héros. Ça, toi tu vas l'analyser. Tu peux plus l'analyser. Flèche, est-ce que tu peux toi ? Non, tous les deux sont aussi intelligents l'un que l'autre. Ce qui est assez triste. Carreaux serpents. L'odeur d'eau salée est omniprésente. Chacun des vos pas provoque des éclaboussures d'eau croupie. Oui. C'est fini. Il n'y a pas l'air d'avoir autre chose à faire. Un truc à faire ici. C'est le panneau ouvrant la porte intérieure. Je peux y aller. On peut ressortir d'ici ? Surprenant. Je pensais qu'on était enfermés là-dedans. Je ne sais pas. Il n'y a rien. On est où là ? Ouais, on n'est pas vraiment en ville. On n'est pas vraiment en ville. Oh merde. Ce n'est pas mal. Un bouleur de la porte intérieure. C'est pas une vengeance. J'ai une vengeance. Je n'ai rien. On va finir à l'intérieur de la sphère. Alors, on va tenter d'ouvrir ça aussi. Ah, c'est verrouillé, ça, ça ne se déverrouille pas, j'imagine. Ah si, ça se déverrouille aussi. Je suis très médisant aujourd'hui. Pourquoi tu restes devant, Jan ? Pourquoi est-ce que tu restes devant, mec ? Explique-moi. Explique-moi ta stratégie à vouloir rester devant alors que tu es en robe de chambre et que tu as une arbanette. Mais ça ne m'arrange pas, ça. Les ondulations à la surface de l'eau forment l'image d'une vallée démoniaque. Seules les pires créatures de cauchemar peuvent y séjourner. C'est rassurant. C'est rassurant. Qu'est-ce que tu as besoin ? Tu es comme Golodon. Je peux te entendre bien. Ok. Vers la salle de navigation. Ah, il me reste cette porte en fait là. Je n'ai aucune idée dans quel sens il faut activer ça. Je me demande vraiment où je peux trouver les indications. Sinon, je tente à l'arrache. C'est écrit, si tu te foires, tu vas être puni. Donc j'imagine qu'être puni, c'est un peu plus que se manger un projectile magique. Salut Broussaille sur le chat. Tu me demandes si la sphère n'est pas un vaisseau extra planaire. J'ai l'impression, ouais. En tout cas, j'ai l'impression. C'est sûr que la sphère se déplace vu que lorsque je suis sorti, je n'étais plus en ville. Alors... Vas-y, on va tester celui-là. Vous avez l'impression d'avoir un gère qu'il m'il fallait. J'ai bien démarré. Je noterai que j'ai quand même bien démarré. J'ai fait ça. J'ai fait ça. Après c'est celui-là du coup. Et on va faire celui-là. Ça a ouvert la porte qui est en bas. Il va y avoir des pièges ici, je suis sûr. Ça sent le piège là. Salut Meladon sur le chat qui me demande. Est-ce que vous auriez un conseil pour bien débuter dans les premiers niveaux de Baldur's Gate ? J'ai deux mages, quatre points de vie, quelques quêtes à faire, mais je tourne un peu en rond. Un broussaille qui dit ce pif total. Mais en même temps, j'ai eu du pot. Mon premier essai a permis de trouver déjà deux marques dans le bon ordre. Ben Meladon, écoute, ça dépend. Qu'est-ce que tu as fait comme personnage ? Généralement au début, tu es en balle de retreat lorsque tu démarres. Tu vas à l'est, ensuite tu vas à l'auberge qui est au nord, là. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Rois Amical, je crois. Et après, tu vas un peu plus vers le sud. C'est comme ça que je fais. Evite d'aller par contre tout au nord de la première auberge. Parce que sinon il est Ankeg et les Ankeg, à level, ce n'est pas une bonne idée. Mais entre l'auberge de Brahmazitra et les mines, normalement tu as de quoi faire déjà. Evite peut-être d'aller trop à l'ouest, parce que sinon tu vas tomber sur les Dryades. Les Dryades, à bas level, elles vont te terroriser. Mage Indème. Ouais, j'aime pas ça, là. Nature Servant, à l'auberge. Pas ma gendarme. Ah, faisais quoi comme flèche, vous ? Je vais mettre des flèches puissants. Est-ce que tu prends tes flèches puissants ? Jon Janssen, à votre service ! Il y a un mage agressif, là. Il y a un mage agressif, là. Mais comment peux-je aider ? Tu vas lancer Hatt, ici. Je crois que c'est un mage agressif. Ha, ha, ha. Mais la Dunkey, je croise des basilisques, mais il me précifie instantanément. Oula, les basilisques, t'es parti loin, là. T'es peut-être parti un peu trop à l'est. C'est un peu tôt pour les basilisques. J'ai pas vu le dialogue. Tu ne m'auras jamais, tu n'auras jamais ta précieuse sphère. Tolgerias. Ah, c'est les mages cagoulés. Vous auriez dû courir plus vite. Nous vous avons suivis. Et nous avons ainsi pu franchir les portes que vous ouvriez. Maintenant, subissez notre courroux. Qu'est-ce que vous voulez, Grownling ? Hein ? J'attends à votre besoin. Oui ? Quelque chose que vous avez besoin ? Tu es comme Goladar. Euh, ouais. Euh... Ici. Ok. On a pris cher. Ok, Jair est morte. C'est bon. Ah oui, Hatt il est... J'aime beaucoup le sort de Hatt. J'aime beaucoup le sort de Hatt. Protection contre les morts, ça pourrait être pratique. Non, on a pris besoin de vous. J'ai sansmèner. Non, non, si. J'ai oublié, vous pouvez bien entendre. Hein ? J'ai oublié à votre besoin. Oui ? Si vous venez. Dès que j'aiлиш que j'ai eu. Ok. C'est des mâchis qui a goulé à eux. Et il va flinguer tout le monde par contre, pour invoquer du monde, pour l'occuper, mettre un Greter Malison sur la gueule, il va nous faire mal là. Il m'a one shot mon héros malheureusement. Putain, tu fais chier toi ! Bah tu sais quoi, on va te mettre protection contre les morts, parce que visiblement ça a l'air de servir. Tu vas déduquer ça, tu vas déduquer ça. Tu vas déduquer ça. Je pense que le mage qui est là, il faut essayer de le flinguer vite. C'est violent quand même ce qu'il nous balance sur la gueule. Ah merde, comment je te flingue toi ? Comment je te flingue pour les tuer ? Est-ce qu'il faut que je prenne une... Je peux équiper ça et l'attaquer direct, mais je ne sais pas si ça va marcher. On va tester. Non, j'ai pas l'impression de pouvoir le flinguer. Non, j'arrive pas à le flinguer. Comment on le flingue, Tolgerias ? Bah écoute, bonne nuit, Lilica. A bientôt, on va essayer de passer. Ouais, Hatt, il est assez pété. D'où est-ce qu'on le flingue, ça va être la vraie question. Je pourrais balancer des créatures. Il a l'air complètement insensible. Non mais non. Je voulais pas que tu fasses ça, abruti. Ah bah, il l'attaque déjà. Je ne sais pas s'il attaque mon héros en fait. Je vais reculer là. Et ça balance... Alors... 86 points de dégâts à garde des victimes. C'est mal. La question c'est comment est-ce que je peux t'enlever tout ça toi ? Je peux tenter de lui balancer ça. Je peux tenter les flèches plus de... Je ne sais pas si ça va changer grand chose. J'ai de sauvegarde réduit. Je pourrais lui en jeter un deuxième. Ah, ça s'est dissipé. Mec, ça serait bien si tu pouvais crever là. Comment je fais pour l'avoir ? Attends, il faudrait un sort qui détruit ça là. Dissipation de la magie tiens. Mec, sérieux ? Ça me surprend ça. Silence sur 5 manettes, vas-y. Ah putain il s'est mis un globe d'invincibilité ce pourri. Tu fais chier mec hein, tu fais vraiment chier. J'en ai deux qui sont complètement devenus débiles là. Arrête de gâcher des flèches plus 2 toi, ça sert à rien. Ça sert à littéralement à rien. Qu'est-ce que tu peux lui mettre ? Je sais pas grand chose. Je vais lui mettre un autre Greter Malissan. On va mettre une autre dissipation de la magie. On arrive à m'avoir ce pourri, ça fait chier hein. Il est devenu invisible ? Plus que moi, oui ! Je m'envoie, j'ai balancé la dissipation de la magie et ça n'a pas marché. Allez crève mec, crève. Putain on l'a enfin eu. Il m'aura bien saoulé celui-là, il faut vraiment que je prenne plus de sorts qui dissipent la magie. Mais j'ai fait silence et j'ai fait dissipation de la magie, ça n'a pas l'air d'avoir marché. Enfin bref, on l'a flingué. C'est plus important. Il avait un chouette anneau sur lui. Sa pote la magie qui l'accompagnait par contre elle avait pas grand chose. C'est plus important. Je vais demander si j'ai fait ma magie. Heu... Qu'est-ce ? C'est fini. Où est-ce qu'on est là ? Mais bon... On va aller par là. Vous savez qu'il dit s'il n'y a pas Breche qui passe les protect magiques. C'est fort possible. Je crois que Breche je l'ai en plus. Silence sur 5 mètres. Ouais, je pense que l'immobilisation des personnes, ça sert plus à grand chose de le prendre ça. Ou plutôt de prendre une résistance au feu et au froid. Je peux prendre aide. Élimination des invisibilités. Une autre dissipation de la magie. Je crois que j'ai Breche sur quelqu'un. Je sais plus sur qui. Je pourrais prendre vision véritable aussi. Ouais, ça pourrait être pas mal ça. Ça on va laisser... Une grande malédiction, j'aime bien. Ouais, Breche je l'ai... Je l'ai pas activé. Ah, parce que je l'ai eu après. On va plutôt prendre ça. Ouais, c'est tout ce que j'ai. Jaera, si tu pouvais te réveiller, ça serait cool. Non. Si ça je dis rien, mais euh... Avez-vous une meuf. Allez. Non, toujours pas. En même temps ça va durer. Je testerai, brec, je ferai Bruce's Eye, c'est pas une mauvaise idée. Non, le truc qui m'inquiète pour l'instant c'est euh... Jan qui veut faire sa quête. Je sais pas combien de temps je vais avoir lorsqu'il va me faire son prochain rappel. C'est pour ça que je dors pas. C'est pour ça que j'essaie de retarder le moment où je vais dormir. Parce qu'il va pas tarder à se plaindre là. Sérieusement? Attends, c'est vachement bien fréquenté ici. Ouais, on y va un peu comme des bourrants là, ce qui est pas génial. C'est pour ça que je peux aller les chercher petit à petit. Ah, on a pas besoin de tous les avoir d'un coup là. Je prends le marteau électricité. Ça sert à rien, vous arrêtez d'attaquer, vous attaquer par contre. On a pas l'air d'aimer l'électricité. Dix mille points d'XP quand même ça rapporte ce truc. Ok, on va aller en chercher un autre. Un par un hein. Tu te ramènes? Tu te ramènes pas? Ah, te vois là. Je me fiche de gazeur. Je suis sûr qu'il n'y avait personne d'autre là. J'ai pas subi beaucoup de dégâts donc ça va, mais... Ah, t'as subi sur la durée. Vous venez? Vous venez pas? Comme je l'ai pensé. Oui, simple. On va faire de m'attaquer euh... Eh si, il m'attaque. Voilà. Ah bah exactement, Frambois. Parce que c'est galère petit à petit, tous les moyens sont bons. En tout cas, c'est comme ça que j'ai appris à jouer aussi à Baldur's Gate. Quand le premier est sorti, il n'y avait pas beaucoup d'internet, il n'y avait pas de guide, il n'y avait pas de potes pour m'aider. C'est bon, comment je fais pour... flinguer le vilain? On va essayer de... flinguer ce groupe de vilains. On va aller chercher un par un. Et ça se passe tout de suite mieux. Là on va rentrer, on va attaquer ce qui reste. Tu fais mal toi? Ouais. Toi avec ton sort de... boule de feu aussi, si tu peux te le garder ça m'arrangerait. Ouais. Ok. On les a flingués. ah putain oui bah oui marcher sur les pièges c'est toujours une très riche idée mon groupe il commence à faire pas mal la gueule quand même des vagues de chaleur émanant émanent de ce mécanisme pas piégé ça ça a l'air long encore non y'a rien ok il y a des trucs sympa ici un gros bouclier des flèches de feu un bâton magique des parchemins que vous pouvez apprendre enfin surtout toi un globe d'invulnérabilité qui est très puissant si tu as réussi à l'apprendre je te remercie si tu n'as pas réussi à l'apprendre je ne te remercie pas je change de zone si je vais par là j'aimerais terminer cette zone avant qui est toujours en première position parce que john aime bien être en première position ah oui j'aurais dû faire un hit and run encore mais non c'est pas bon là ok donc tu as le feu ensuite tu as le froid tu pourrais aider par exemple oh je sais ce qu'on va faire pour retarder notre mec arrête c'est pas le moment de causer là jeanne je l'aime bien mais parfois il parle trop il parle beaucoup trop invoque moi la nymph toi il va nous soigner un petit coup voilà ça va mieux qu'est-ce que tu peux faire d'autre ? je vais faire peau de pierre sur moi ce qui n'est pas une mauvaise chose qu'est-ce qu'on va faire ? toi tu vas rester là toi tu vas balancer je ne sais pas une boule de feu là par exemple je pense que ça devrait être pas mal dans une salle où il fait froid ils vont kiffer balance-en une autre la nymph est morte sur mon frère ok ça sent fin de moins allez la salamandre allez là tu crèves ou pas là ? en tout cas c'est moi qui prends les dégâts et j'aime pas ça ok on s'en est sorti mais ça commence à piquer là niveau santé détecte-moi les pièges toi ça doit être piégé c'est merde voilà donc ça c'est piégé à nouveau oh et bien deuxième piège dans la salle je n'arrive pas là voilà froid polaire ouh un casque magique flèche de froid pour toi tu peux tu peux analyser ça naturellement ah je sais la vie est dur casque de défense jet sauvegarde plus 1 résistance au feu plus 1% au froid plus 1% électricité plus 20% ça tu peux en porter un ou pas ? ouais c'est peut-être pas plus mal en fait unité contre les charmes je vais le garder ça va dépendre de sur qui on va tomber ok et là j'imagine qu'on va encore changer de zone ouais on reste encore à troisième salle à faire on n'est pas en super santé là tu as 7 potions ouais ça va tu peux encore en boire une j'ai abusé un peu des potions je ne les utilise jamais donc euh je pense autant en profiter je me souviens dans mes runs de Baldur's Gate à chaque fois je finissais le jeu j'avais genre 30 potions en rabble comme je l'ai pensé euh... déverrouille ça toi si tu peux la porte conduit à une pièce de stockage ville il n'y a aucun intérêt à vouloir franchir ses protections magiques ok visiblement il n'y a pas autre chose à faire ici il n'y a rien d'autre à faire pardon il n'y a pas autre chose à faire oui c'est pas super français tout ça euh... où est-ce qu'on est là ? si tu veux je ne sais absolument pas où je suis mais bon vous avez planté encore le passfinding ? des golems de pierre ah oui non des golems de pierre ça va pas le faire par contre oui c'est pas bon ça putain les golems de pierre je m'en serais vraiment bien passé je vais vous montrer à cause de ma heritage non pas pas je veux pas c'est qu'il s'agit c'est pas oui je veux à plus qu'est-ce que je veux pas que je veux pas Le mal incarné semble faiblir sur le point de se dissoudre. Non, on a pas de pot de pierre. Oh putain, j'aime pas ça. Les golems de pierre, ça plaisante pas en plus. Unurve-toi toi. Ok, ça en fait un de moins. On va aller chercher le deuxième. D'ailleurs ce qu'on va faire c'est... Toi tu vas venir là. Non, ici. Toi tu vas aller là. Toi tu vas revenir ici, tu vas lui foutre. At. Je crois qu'il n'y avait pas qu'un seul golem tout à l'heure. Putain. Evidemment. Oh. Ah oui c'est vrai que t'as le sac toi. Heureusement que je t'ai filé ça. Je ne sais pas comment mettre de l'énergie là dedans par contre. Oui. Est-ce que j'ai ramassé un truc spécial ? Pas vraiment une hache. Peut-être un peu tôt pour venir ici. Si tu veux. Deux fois peut-être dans la même phrase. Ce qui est sans doute trop. Quelle heure il y a là ? Ah oui il va falloir que je m'arrête aussi. Il n'est rien, il est tard. Ok. Dans la sphère. Je ne sais pas trop ce qu'il faut faire maintenant. Ok. J'avais pas vu l'heure du coup on va s'arrêter là pour Baldur's Gate 2 et pour ce stream. Comme d'habitude je vous remercie chaudement d'être passé. C'est toujours un plaisir de jouer aux jeux vidéo en votre compagnie. J'espère que ça vous a plu. Pour les... Voilà c'est ça qui me dit. Pour les nouveaux n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Il y a le Discord sur lequel généralement c'est là où tous les échanges se passent. Je confirme, je vous rappelle que dimanche il n'y aura pas de stream. Parce que je ne serai pas là. Donc le prochain stream aura lieu la semaine prochaine tout simplement. En attendant il y a des nouvelles vidéos qui sont publiées sur la chaîne YouTube chaque jour. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne nuit et je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde ! A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada